Bonsoir les filles Donc j'espère que vous allez bien Si ça ne va pas ça va aller ok Aujourd'hui j'ai fait une vidéo où j'ouvre vos snaps tout simplement C'est genre je me suis réveillée contente Vraiment sans raison Je me suis réveillée vraiment Je suis trop contente aujourd'hui Je me suis dit pourquoi pas on va faire ça C'est vraiment le meilleur moment de faire ça J'ai trop hâte Mais j'ai aussi peur quand même Parce que vous vous aimez trop le cycle Mais voilà je pense que vous allez quand même être gentils avec moi Donc J'espère Donc Sarah McVin dit Coucou c'était pour te demander si tu comptes faire un meet up à Paris PS tu es magnifique Merci Oui Oh mon dieu j'ai trop envie d'en faire un Mais c'est genre exagéré Mais c'est genre je ne connais pas Paris Et puis ça demande de l'organisation etc Et en ce moment je suis Je vais quand même dire que je suis fort occupée Je prévois beaucoup de choses J'ai énormément de projets Mais j'ai trop envie de faire un meet up à Paris Et ça va se faire Je te promets ça va se faire Alors prochain snap c'est de Arlou Shake Je sais pas si je le dis correctement Donc bonsoi les amis Salut Hope tu vas bien Ça va super Ma question est de savoir quelles sont les trois choses qui te démarquent des youtubeuses de ta catégorie Ah bonne question Les trois choses Moi je dirais ma personnalité Comme je l'ai dit Ben voilà Tout le monde a une personnalité différente Donc d'office ma personnalité Je sais pas trop Allez je dirais Que je sois assez proche de mes abonnés Je pense aussi Que ça me démarque des autres Parce que des fois on a toujours l'impression qu'on est Voilà Qu'il y a une grosse séparation entre les abonnés Et les youtubeuses etc Ça devient vraiment comme si Voilà Non la gosse est une star Et moi je suis rien Enfin moi je suis juste quelqu'un qui regarde etc Et moi j'essaye de faire en sorte que ça ne se sente pas Que voilà Comme si vous étiez à côté de moi ou quoi que ce soit Quand on se voit dans la rue J'en vois blindés des papas Vous êtes si crées comme les mien Quand je vous vois là J'ai dit Oh Gloria tu dois upgrade un peu Quand je vous vois dans la rue Ça me fait genre trop plaisir On discute vraiment Je vous promets Je n'avente rien Il y a eu des fois vraiment Où on a tapé des discutes avec des abonnés Mais genre des heures et des heures On est là en mode ok Et je pense que c'est une des choses aussi Qui me démarque d'autres youtubeuses Dans le sens où On a l'impression qu'elles sont un peu inaccessibles Alors que moi je suis super accessible Je suis là Je suis en mode Je fais juste des vidéos les gars Je fais juste des vidéos Et la troisième chose Je ne sais Là mon accent Mais bon ça ça fait partie de ma personnalité Enfin la troisième chose Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Dites le moi en commentaire Si vous avez des idées ou quoi Mais voilà Alors Prochain Snap C'est une vidéo Donc ma question c'est Quels sont tes principaux Principes dans la vie Et j'adore tes vidéos Et c'est trop belle Mais je n'ai pas très bien compris la question On va me gifler Ta meilleure amie est toi Vous me faites penser à la mienne et moi On est à tout pareil avec les délires J'aime trop tes vidéos Tu me fais trop rire Merci Merci Ouais ma meilleure amie et moi On est vraiment un spécimen C'est vraiment On est loin On est loin Prochain snap De Tracy Je voudrais juste savoir Où tu avais trouvé ton haut Parce que je le trouve super beau Alors un gros bisous de ta papayasse Bye Ah Tracy Regarde comment elle fait Genre C'est ma copine Tracy C'est ma copine Ok Où j'ai trouvé mon haut Alors ce haut là C'est pas un haut C'est une robe Et ça vient de chez Ouais Quelque chose comme ça Je mettrai le nom ici Promit Tracy C'est bien Entre copines et tout Donc voilà Mais de toute façon Je ferai un haut aussi Où je montrerai plein des choses Que j'ai acheté dernièrement Que j'ai prises Etc Prochain message De Chloé Qui dit Coucou Coucou Gloria Donc c'est de Maclota Maclota Chloé Je pense que c'est ça Alors Coucou Gloria Coucou J'aimerais bien savoir Comment tu fais Pour avoir confiance en toi Dans un mois Le 3 novembre J'ai 18 ans Et je n'ai jamais eu De petits copains Il n'y a pas Il n'y a pas mort d'homme Ok il n'y a pas mort d'homme Mais je commence à douter de moi Qu'en penses-tu Surtout Reste comme tu es Bisous PS tu es vraiment très belle Et ça fait plaisir De voir des filles Aussi bien éduquées Représentées Je pense Ouais La jeunesse africaine Merci Ça me fait trop plaisir Mais vraiment ton compliment On dirait que tu t'es assise Et t'as écrit ça quoi Franchement ça me fait trop plaisir Alors Comment je fais pour avoir confiance en moi Ça c'est encore une autre vidéo C'est super long Mais si j'ai une chose à te dire Et que j'ai remarqué Dans ton message ici C'est que tu as dit Que tu n'avais pas de copains Et que tu commençais A te poser des questions Ça c'est l'une des questions Que tu ne dois absolument Jamais te poser Le jour maintenant Je peux te garantir Que le jour maintenant Si tu trouves un copain Et que ce copain Commence à te donner des compliments Etc machin Le jour où il te quitte Tu n'es plus rien Tu n'es absolument plus rien Ce gars là Enfin ta valeur Ne dépend pas de ce gars là Qui va te choisir Ou ne pas te choisir Ce gars Ta valeur vraiment C'est toi qui te la donne C'est toi qui te la donne Donc tant que tu n'as pas confiance en toi Je ne vais pas dire 100% Parce que tout le monde N'a pas confiance en soi Enfin moi même Je n'ai pas confiance en moi En 100% Mais je veux dire Tant que tu ne sais pas Qui tu es Tant que tu n'as Tu n'as aucune idée De ta valeur Ne te mets pas avec quelqu'un Parce que cette personne là Ne va pas t'ajouter de la valeur Il va juste Te donner une valeur Et peut-être une valeur Plus Moins élevée Que tu ne vaux vraiment Hey Les roisettes C'est chaud Mais tu vois ce que je veux dire Donc s'il te plaît Il faut que ce soit Un travail vraiment personnel Avant de ramener Quelqu'un d'autre Là-dedans Et tu as 18 ans Moi j'ai 22 ans J'ai pas de copains Ok J'ai 22 ans Je n'ai pas de copains Mais jamais je me suis dit Ouais peut-être que je suis moche Peut-être que je ne suis pas assez bien Non C'est juste Ah non C'est pas le moment Où voilà Dieu ne m'a pas encore Voilà non Je fais ma vie Je vais Voilà Je travaille Youtube Et tout ça Je gagne de l'argent Yes girl Le make up doit être en flic Yes girl La week doit être en flic Dis yes aussi Yes girl Tout ça pour te dire Que tu n'as besoin de personne Pour t'ajouter de la valeur Tu es ta propre valeur Parce que tu m'as dit quand même Que tu avais un manque de confiance en toi Donc si jamais tu es chrétienne Essaye de bien lire la bible Et là tu vas remarquer A quel point Waouh quoi Je vaux vraiment Beaucoup en fait Je vaux vraiment beaucoup Je vaux ça Moi c'est comme ça Que je vois la vie Tout simplement Vous pouvez me dire Tout ce que vous voulez Oh Gloria tu es moche Oh Gloria tu es moche Je vais marcher Comme la personne la plus confiante Au monde Parce que je sais T'as pas besoin de me Like Je t'ai rien demandé Tu vois ce que je veux dire Moi je sais que je suis jolie Je sais que je suis intelligente Il faut te dire ça Il faut te dire ça Ok Si tu veux pas te dire ça Et que tu es croyante Dis Dieu m'a dit Un un Que je suis belle Que je suis ta 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 Et il faut se le répéter Jusqu'à ce que tu le comprennes Jusqu'à ce que tu y crois Les copains Les hommes Ça vient Ça part J'ai envie de dire les garçons Ça vient Ça part Ok Tu vas tomber sur un bonhomme Un homme qui va vraiment Bien te valoriser Ok Comme il se doit Mais il va ajouter A la valeur Que tu t'es déjà mise Ok J'arrête 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 Donc prochain snap C'est de Clarissia Joli nom Qui dit Coucou Rien à voir avec tes vidéos Mais qui t'a fait ta coloration S'il te plaît Enfin tu as utilisé Quel produit Alors ça vient de chez Lichalou Quelque chose comme ça Je mettrai le nom ici Mais je vous déconseille Franchement je vous le déconseille Pas les mèches Parce que les mèches sont superbes 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 Parce qu'elles m'ont envoyé en fait Une autre wig Que j'ai pu tester Pourquoi ? Parce qu'en fait Je n'ai pas tellement aimé celle-ci Parce qu'elle était Enfin elle est un peu sèche Et c'est due à la coloration Mais vraiment ça rend Les cheveux super Enfin les mèches Super super sèches en fait Et donc j'ai dû couper Pour vraiment Éliminer Éliminer Les princesses C'est chaud Donc éliminer en fait La partie vraiment super sèche Et j'ai essayé de garder ça Essayer de Vous voyez de Alors prochain snap De mademoiselle WK Qui dit Coucou J'espère que tu vas bien Ça va super merci Alors tu en es où Niveau étude Tu as fini Pour la interrogation Donc je vais déjà répondre à ça Alors Moi j'ai eu une session prolongée J'ai eu une session prolongée Ça me Voilà Mais je ne vais pas me plaindre Parce que comme je le dis chaque fois Je ne vais pas me plaindre Pour le travail que je n'ai pas fourni Donc j'ai une session prolongée Donc j'ai examen d'ici Quelques semaines Je pense deux ou trois semaines Un seul examen Ce foutu t'examen Que je n'arrive juste pas à réussir Mais bon là c'est parce que je n'avais pas étudié Ok je l'avoue Donc voilà C'est tout Une fois que j'aurai terminé cet examen Que j'aurai passé cet examen Au nom de Jésus On me prie d'ici Parce qu'on va réussir Ok Donc Et bien j'aurai terminé Je pense que je vais faire une petite formation Mais bon Ça je vous en parlerai Quand ce sera vraiment sûr et bien établi Mais en ce moment Je m'occupe de Youtube Et ça me fait super plaisir Et j'adore ça Et Utilises-tu toujours Le savon doudou Osoun Car j'hésite vraiment à l'utiliser Vu que je désespère Avec mes tâches d'hyperpigmentation Bisous Alors franchement J'ai tellement J'ai pris le temps De bien analyser ma peau Et de faire toutes sortes de choses A ma peau Je l'ai retourné Franchement vous me connaissez Vous savez que moi Je ne blague pas avec la peau Et toutes les expériences Que j'ai fait là dessus Vous êtes témoin de tout ça En tout cas si vous me suivez Depuis très longtemps Et j'ai tellement de conseils A vous donner J'ai tellement J'ai tout noté Que ce soit pour l'hyperpigmentation Les boutons Les rougeurs Tout 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 J'ai tout noté Et promis je ferai une vidéo Là dessus Complète Mais vraiment je vais vous donner Des détails Des détails Vous allez vous asseoir Et vous allez tout écouter Ok Même si ça fait 30 minutes de vidéo Vous allez regarder 30 minutes de vidéo Alors prochain snap ici Elle est trop mignon Elle est trop jolie J'espère que vous avez vu ça Elle est vraiment très jolie Donc Comme une meet-up à Bruxelles Oh my god Franchement Bruxelles Je ne sais vraiment pas C'est genre J'ai l'impression que les gens Sont super fermés Comme ça Bon je ne vais pas dire Que vous êtes tous fermés Ni quoi que ce soit Mais je ne sais pas Je ne sais pas Un meet-up à Bruxelles Franchement S'il y a un meet-up Que je dois faire En tout cas Le premier meet-up Sera à Paris Ça c'est sûr et certain En Belgique Il faut que j'en fasse un D'office Bruxelles quoi Il faut que j'en fasse un Mais ça va être Beaucoup plus difficile Que moi Parce que les gens Sont beaucoup plus fermés Je trouve Mais ça peut se faire Ça se fera Ça se fera C'est obligé Ah oui Ah ben oui Ah ben oui Ah ben oui Alors prochain snap De Sarah Kaye 26 C'est une demi-à-moi Elle dit quoi encore Elle va me lâcher Cette fille Je ne peux pas vous rire Je ne peux pas Attendez Salut Gloria C'est le seul titre que j'ai Donc voilà Je me faisais la question De savoir Comment tu fais Pour être aussi belle Bisous Sarah Non Au bout de ma vie Cette fille Donc comment je Comment je fais Pour être aussi belle Ça me fait trop plaisir Quand on me dit ça Mais Je ne sais pas Moi je trouve que Ce qui me rend belle Vous pouvez me dire Je sais que je suis belle Ok Laissez-moi tranquille Donc je pense que Ce qui me rend vraiment belle C'est plus ma personnalité Qu'autre chose Franchement Regardez-moi Regardez-moi Franchement Ok Je ne vais pas dire que je suis moche Mais quoi que ce soit Bon je suis maquillée Et encore Quand je suis démaquillée Je me trouve très belle aussi Mais je pense que c'est plus Une question de personnalité En fait Je trouve que ça C'est vraiment ce qui rend C'est vraiment ce qui fait Waouh quoi En fait Je trouve que voilà C'est comme ça Et puis voilà Si vous n'êtes pas d'accord Si il y a des personnes Qui me trouvent moche Je pense que c'est votre problème Mais moi en tout cas Je me trouve très jolie Et je trouve que C'est grâce à ma personnalité Tout simplement Alors Prochaine question C'est quoi ta chanson Du moment africaine J'adore cette chanson C'est genre Vous voyez le son de danser Alors Prochain snap De Oriane 3006 Elle dit Où habites-tu à Bruxelles J'habite Bon je ne vais pas dire Exactement où Entre Belgique Pan-Linoise Et Boxal Voilà J'habite dans les environs là-bas Ta catégorie de musique préférée Afrobeat Gospel Et Trégé Alors Prochain Snap De Zia Hey Gloria C'était pour te dire Que je te kiffe T'es la meilleure Pour moi Hey Team Naitia You know what I mean Hey Team Naitia On est là On est là On est Là Alors voilà Je pense que je vais m'arrêter ici Mais voilà Je vous donnerai vraiment une autre occasion De poser vos questions Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion De me poser vos questions Ne vous inquiétez même pas pour ça Suivez-moi sur Snapchat Je sais que je ne snap pas beaucoup Parce que je suis fort occupée Des fois j'ai pas Hey La 3G c'est cher Et en plus j'utilise vraiment un téléphone un peu Voilà Il est un peu merdique Donc des fois j'aime pas trop Quand il n'y a pas beaucoup de luminosité Pour voilà Tout ce qui concerne la qualité Etc C'est pas top à regarder Donc Mais voilà Je snap quand même de temps en temps Si jamais vous voulez m'avoir là-dessus Rajoutez-moi C'est Tiny N Brown Mais faites attention C'est Tiny N Brown Et donc voilà Suivez-moi sur Instagram Sur Facebook Alors pour finir Dernière petite annonce Après je vous laisse tranquille C'est promis Comme ça c'est dit Comme ça c'est fait Et comme ça vous le savez Je poste le mercredi Et le dimanche Donc ces deux jours-là Ce sont les jours principaux Où je poste Mais sinon Vous aurez une troisième vidéo De temps en temps Voilà On va appeler ça une vidéo bonus Durant la semaine Donc je ne vous dirai pas quand Et donc voilà Elle a dit à une amie De dire à un ami Et de dire à son copain Mais aussi à sa tante Et aussi à son oncle Mais son voisin aussi doit savoir Que Tiny N Brown Elle poste le mercredi et le dimanche Ok Tout ça pour dire ça Je fatigue Je fatigue Bon Au départ j'étais vraiment un peu sceptique J'avais trop peur Mais il m'a vraiment mis Il m'a mis en confiance Mis en confiance Bref Le français c'est chaud Je savais déjà Toutes les manies à faire Et tout ça Les manipulations Bref Je savais déjà tout ça Mais c'est juste que moi J'ai un problème de stress Ok ?